Le PSG retrouve la L1 dimanche à Nantes, 21h, après une semaine parasitée par la gestion des retards du Duc Edinson Cavani-Javier Pastor, et la passe d'armes entre ce dernier et Thiago Silva. Le vestiaire est-il repassé en mode détente ? L'entraîneur parisien Unai Emery a bien rendu un hommage appuyé à son homologue nantais, Claudio Ranieri, une référence pour tous les entraîneurs du monde, qui a travaillé avec beaucoup d'équipes et gagné la première ligue avec une équipe surprise, les SST. Mais c'est surtout de son vestiaire, qu'il a été question vendredi devant la presse. Le PSG doit en effet gérer un début d'incendie. Thiago Silva s'est montré échaudé par les retours de vacances en retard de deux collègues, Edinson Cavani et Javier Pastor, et ce dernier a sèchement répondu à son capitaine. Ambiance. Le plus important est que les Cavani et Pastor récupèrent les jours lors desquels ils ne se sont pas entraînés avec le groupe, et ensuite ils entreront et travailleront pour être sur le terrain, et aider l'équipe à temporiser Emery, pour qui ces sujets ne représentent que 10% des choses qui se passent dans l'équipe. Ces 10% font quand même un peu tâche, un mois tout juste avant la très attendue double confrontation contre le Roal Madrid, le 14 février à Santiago Bernabeu, et le 6 mars au Parc des Princes. Cavani, deux jours de retard, a sans doute purgé sa sanction sportive, puisqu'il réintègre le groupe pour Nantes, au contraire de Pastor, cinq jours de retard. Et pour les dents qui grincent ? Pastor et Sylvain n'ont pas mis publiquement un terme à l'affaire vendredi. Alors qu'ils auraient pu se donner une accolade symbolique lors du quart d'heure d'entraînement ouvert à la presse, El Flaco a effectué des tours de terrain, dans le cadre d'un travail individuel, tandis que le Brésilien est resté comme son compatriote Neymar, en salle. Mais, touché aux côtes, et d'ailleurs forfait pour Nantes, Sylvain est apte.existe et il déclen au PSG, avec d'un côté, la colonie brésilienne des Lucas, Sylvain, Marquino, Daniel Vénémar. Et en face, les autres Sud-Américains comme Pastor, Cavani ou encore Angel Di Maria, la position du Flaco est la plus difficilement compréhensible. Les médias ont dans un premier temps évoqué ses envies d'ailleurs, notamment du côté de l'Inter Milan. Mais quand le club italien a fermé la porte à tout recrutement onéreux, Pastor s'est ravisé, assurant récemment dans un entretien à Yahoo Sport vouloir finir sa carrière au PSG. Ce yetu tient aussi à la situation inconfortable du PSG, forcé de vendre à quelques joueurs, pour compenser son honneur Mercato XXL de l'été dernier. En cas de belle offre, il ne serait pas fermé à un départ de l'Argentin très apprécié de ses supporters, mais n'est pas non plus disposé à le prêter, ou à le lâcher contre une indemnité de transfert trop faible. De son côté, Emery répète vouloir le garder, et n'a ouvert la porte qu'à deux joueurs cet hiver, Lucas et Atemban Arfa. Tous ces remous peuvent, ils avoir un impact sur le début d'année du PSG, sportivement impeccable ou pas loin. C'est un groupe qui est ensemble, a insisté Emery vendredi. Sous-titrage ST' 501 En l'absence de Pastore, la relation entre Sylvain et Cavani sera scrutée à la loupe. Le plus simple serait que Cavani égale ou batte le record de but de Zlatan Ibrahimovic au PSG, 155 contre 156, pour changer les gré aux titres. .